Vous vous souvenez du sous-marin Titan ? Il y a quelques jours, James Cameron a pris la parole pour évoquer l'affaire. Pour rappel, le petit submersible avec 5 personnes à bord, dont le français Paul-Henri Nargelet, plongeait le 18 juin 2023 en direction de l'épave du Titanic quand il avait soudain disparu à 4000 mètres de profondeur. La thèse de l'implosion avait rapidement été privilégiée. Et cette thèse semble être confirmée par une équipe de scientifiques qui ont révélé des micro-imperfections dans la coque liées à la fabrication du submersible, imperfections aggravées au fil des précédentes sorties en mer et qui auraient engendré un point de rupture entraînant l'effondrement de la structure entière. James Cameron n'a pas été tendre en évoquant les opérations de recherche et de l'enquête toujours en cours. Il assure que, dès le lundi 19 juin, le lendemain de la disparition, tous les spécialistes étaient au courant du sort tragique des passagers. Les efforts de recherche des jours suivants n'ont été qu'une mascarade. Il dit, cette histoire s'est transformée en quelque chose de fou. Tout le monde courait partout, alors que nous savions exactement où se trouvait le sous-marin. Juste parce que personne ne pouvait admettre qu'il n'avait pas les moyens de descendre et de voir. Alors, il courait partout sur la surface et le monde entier attendait en retenant son souffle. Il ajoute, il disait entendre quelque chose frapper contre une coque par-dessus le bruit de 11 navires opérant à proximité immédiate. C'est comme entendre un moineau péter dans la cacophonie d'un aéroport. Enfin, il termine en disant que le titan Dawson Gate n'aurait jamais dû être légalement autorisé à transporter des passagers. Le réalisateur de films à succès avec 33 explorations sur l'épave du Titanic a peut-être aussi été un peu vexé de ne pas être sollicité pour les recherches. Il termine d'ailleurs par une note amère. Je pense qu'ils veulent faire les choses à leur manière. Franchement, je pense qu'ils ont perdu la face et qu'ils ne veulent pas d'opinion extérieure. C'est juste mon interprétation. Mais ils devraient m'inviter et ils ne le font pas, après tout. Pourquoi écouter un scientifique ? Dans ce monde des extrêmes, les égaux ont toute leur place. A l'image du cofondateur d'Ocean Gate, Guillermo Sunline, qui déclarait un mois après le drame du Titan, oubliez le Titan. Ocean Gate a un nouveau défi. Envoyez 1000 personnes sur Vénus en 2050. Les volontaires devront avoir une sacrée dose de folie pour accepter un tel défi. Bon les petits amis, j'en profite pour vous demander si vous voulez qu'on maintienne la vidéo le vendredi soir à 17h ou si vous préférez peut-être, je ne sais pas moi, un autre jour, le dimanche soir par exemple à 18h ou le mardi soir à 18h. Voilà, n'hésitez pas à me le dire, ça m'aiderait justement à me positionner parce que bon, le vendredi, ce n'est pas forcément évident. Donc voilà, si vous pouvez m'aider à faire ce choix, allez, bisous !